Salut mes petits progmas ! Alors bon, je pense que là ils ont un projet. Là il y a un projet pour nous. Vraiment il y a un projet. Je vous ai parlé récemment des trucs du Covid. C'est le truc dont il ne faut surtout pas parler, cette maladie dont on n'a plus le droit de parler, le fameux Voldemort, dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc on avait vu que le Covid rendait con. On avait vu qu'il y avait aussi plus de morts actuellement que pendant la pandémie. Et aujourd'hui, dites-vous que ça y est, c'est écrit en gros titre dans les journaux. Je vais vous montrer ça. Et oui, le projet Réduire la population contribuerait à l'atténuation du réchauffement climatique. Voilà, c'est écrit en toutes lettres. La solution au réchauffement climatique, c'est de réduire la population. Au moins, on ne peut pas leur dire qu'ils ne sont pas honnêtes. C'est honnête. Donc, on n'aura pas l'article en entier malheureusement. Je ne peux pas avoir l'article en entier parce que c'est un article payant. Mais on va quand même se lire ça pour voir de quoi il en retourne. Je vais vous décaler un petit peu pour être sûr que vous voyez bien de quoi on parle. Non, toujours pas. Là. Là, si je grandis un peu, toc. Et là. Voilà. Alors, réduire la population contribuerait à l'atténuation du réchauffement climatique. Alors que la population mondiale dépassera les 8 milliards avant la fin de l'année, il est temps d'imaginer de nouvelles solutions pour diminuer la fécondité des humains. Assure dans une tribune au monde, l'association démographie responsable. Une autre étude, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo du Covid, une autre étude était parue comme quoi justement les naissances étaient en chutes libres. Je crois. Je vais peut-être dire une bêtise. Il me semble qu'on est moins, on a moins, on a une chute de naissance de 14%. De putain de 14%. C'est jamais arrivé. C'est un truc de fou. Une chute de naissance de 14%. C'est une dinguerie. C'est une foutue dinguerie. Tu rajoutes à ça qu'on a plus de morts en 2022 que pendant la pandémie. Chiffre officiel l'INSEE. Et donc tu as des gens qui te disent comme ça. La solution, c'est de diminuer la fécondité des humains. Voilà. C'est en toutes lettres. Réduire la population. Réduire la fertilité. On va vers soleil vert ou comment ça se passe là ? L'année 2022 est marquée par l'avancée régulière et implacable du réchauffement climatique dû à la combustion de ressources fossiles, charbon, gaz, pétrole, accompagnée de l'augmentation de la concentration du CO2 et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Dans ce contexte, la priorité a longtemps été donnée à ce qui pouvait être fait pour stabiliser, voire inverser cette augmentation afin d'atténuer le réchauffement. Cependant, s'adapter à l'évolution climatique devient également une préoccupation majeure. Ainsi, sommes-nous produits à mener de front des démarches d'atténuation et d'adaptation. Concrètement, cela revient à privilégier au sein des démarches d'adaptation de plus en plus urgentes celles qui vont en même temps dans le sens de l'atténuation du réchauffement climatique. L'année 2022 est aussi celle d'une prise de conscience. La question des ressources se pose de façon brutale. En témoigne l'apparition répétée du mot « sobriété » dans le débat public. Voilà. Vous voyez quand je vous disais qu'il fallait faire super gaffe au mot qu'utilisait ces foutus politiques. Donc là, on nous dit « Ah, ils l'ont utilisé le mot « sobriété », vous avez vu ? Ils ont souvent utilisé le mot « sobriété ». Ils sont en train d'utiliser énormément le mot « souveraineté ». Souveraineté alimentaire. Et c'est un truc, ça ce mot-là, c'est un truc duquel j'avais pas mal discuté avec des copains qui prenaient tout le champ lexical du milieu des autonomistes. la décroissance, la sobriété, l'autonomie, la résilience. Tous ces mots-là, ils se les sont attribués, ils les ont rentrés dans le champ lexical étatique, à tel point que je me suis demandé si le milieu autonomiste n'était pas piloté directement par... c'était pas voulu en fait, par le système, pas voulu par l'État. À tel point, ces mots étaient répétés en boucle constamment dans leur bouche. Et là, on te le sort. Donc, dans un article où on te dit qu'il faut diminuer la population de la Terre, il faut, ça y est, on y est, on te dit « bah oui, mais attendez, on vous l'a dit, on a utilisé le mot « sobriété » pendant des années. Je vous le répéterai jamais assez. Faites attention à comment ils parlent, à ce qu'ils disent et aux mots qu'ils ont un sens. Adéquation des ressources aux besoins. Déjà, l'enjeu des ressources alimentaires se trouvait au centre des travaux de Thomas R. Malthus qui soulignait en 1978, pardon, en 1798, l'incapacité de la production de nourriture à augmenter à proportion de la population. Bon. Ah putain, ça va être long. Donc, il nous dit qu'il va y avoir une incapacité de production de nourriture, d'augmenter cette production à proportion que la population, elle, elle augmente. Et, en ce moment, en même temps, qu'est-ce qu'ils font ? Ils empêchent nos agriculteurs de produire pour privilégier les Jeux olympiques. C'est du génie. Cependant, l'explosion démographique mondiale, multipliée par 8 depuis Malthus, n'a pas produit la paupérisation massive pronostiquée, mais l'accroissement de la productivité agricole qui explique ce décalage atteint aujourd'hui ses limites. De fait, la question de l'adéquation des ressources aux besoins est loin d'avoir disparu en ce début de XXIe siècle. Elle se polarise aujourd'hui principalement sur les besoins énergétiques dont la satisfaction commande celle des besoins en biens et services. Le conflit déclenché par l'invasion de l'Ukraine par la Russie... Ah, c'est de la faute à Poutine. Ah, c'est de la faute à Poutine, tout ça. Le conflit déclenché par l'invasion de l'Ukraine par la Russie fait ressortir à quel point les chaînes de production mondiales sont sensibles à la disponibilité des ressources fossiles et disposent de peu de marge de manœuvre. Alors... Non, là, faut arrêter. Non, mais vous vous réveillez, là ? Au bout d'un moment, on a subi le Covid. Vous avez dit, oh ! Oh mince ! Dis donc ! On ne s'était pas rendu compte à quel point on était dépendant des pays étrangers pour nos masques, pour nos médicaments, pour les produits électroniques, pour ceci. Il faut réindustrialiser la France. Vous ne l'avez pas fait. Ensuite, vous nous faites le coup de... Ah, mais oui, mais du coup, il faut importer des trucs d'agriculture de l'étranger. Du coup, vous faites crever nos agriculteurs. Donc, vous vous rendez dépendant des pays étrangers pour vous nourrir. Et vous venez nous dire que, attention, c'est sensible parce qu'on est dépendant des pays étrangers. Non, mais vous foutez de la gueule du monde au bout d'un moment. Vous ne faites rien dans le bon sens. En France et ailleurs, les tensions montent également sur les usages concurrents du sol. Non, non, en fait, il n'y a pas de tension. C'est juste l'État qui est en train de foutre la merde, notamment avec la loi zéro artificialisation des sols. Je crois, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 10% sur la planète entière, 10% de terres arables. Tu peux construire ailleurs, en fait. Ne construis juste pas sur des terres arables. En France et ailleurs, les tensions montent également sur les usages concurrents du sol. Habiter, se nourrir, produire des biocarburants. Non, mais ça, non, 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 et non, et non. Et de l'énergie renouvelable. Et voilà. Vous voyez ces deux trucs-là ? Ça, c'est inutile. Quand je vous disais pareil, je vous avais parlé de l'agrivoltaïsme qui poussait les agriculteurs plutôt à mettre des panneaux solaires plutôt qu'à produire de la bouffe. Voilà, voilà, on y est, on y est. J'y peux rien, moi, si l'avenir me donne raison. J'y peux rien. On préfère se nourrir ou foutre des panneaux solaires. On préfère se nourrir ou faire les Jeux Olympiques. Conserver des zones sauvages. De même, le niveau et la répartition des ressources en eau suscitent des alarmes. Ce cas illustre d'ailleurs l'interconnexion des enjeux. La disponibilité de l'eau a un impact sur la production agricole, mais aussi sur les transports flugiaux. La réfrigération des centrales énergétiques productrices d'énergie. Critique vigoureuse. Un facteur majeur du réchauffement est incontestablement le nombre des humains. Voilà, c'est vous le problème. C'est vous le problème. Il ne faut pas avoir peur. C'est vous le problème. C'est pas eux, c'est pas les élites, entre guillemets. C'est vous, c'est moi, c'est nous. C'est nous le problème. Donc, il faut nous éliminer. J'ai envie de dire. C'est tous ceux qui disaient, ouais, machin, le vaccin, attention. Pendant le Covid. Ils disaient, ouais, le vaccin, attention, il y a peut-être un truc dedans. Quand tu lis ça, tu peux te demander s'ils n'avaient pas un petit peu raison de douter. Réduire la population contribuerait simultanément à son atténuation. Bah oui, forcément. Tu es émetteur de gaz carbonique, tu es émetteur de CO2. Bah, on te détruit. Bah, il n'y a plus de problème. Bah, voilà. Bah, oui, mais c'est comme ça. Attends, excuse-moi, parce que moi, je ne prends pas l'avion, tu vois. Je ne prends pas l'avion 12 fois par an. Si on commençait par défoncer, tu vois. Bah, ceux qui nous dirigent, par exemple, qui sont les plus gros pollueurs. Bah, oui, si on commençait par là. Réduire la population contribuerait simultanément à son atténuation, en diminuant les émissions de gaz à effet de serre, puis leur concentration atmosphérique, et à notre adaptation, par exemple, en facilitant l'évacuation des zones du globe les plus affectées par le réchauffement et ses conséquences. C'est pourquoi le franchissement de la barre des 8 milliards d'humains annoncés par les Nations Unies le 15 novembre 2022, incite à considérer l'opportunité et la capacité à agir sur ce facteur. Cependant, les réflexions dans ce sens se heurtent à des critiques vigoureuses, à commencer par la vision strictement politique des enjeux. Une population nombreuse et croissante est, par exemple, un facteur de puissance. Il est vrai aussi que, derrière l'émission moyenne de gaz à effet de serre par personne, se cachent de très fortes disparités. Faire porter l'effort de sobriété sur les catégories les plus émettrices, et donc les plus aisées, paraît évident. Ben oui, ben oui, c'est pas moi qui travaille mon sol avec 150 litres d'essence par an qui suis le plus pollueur. À terme, à mesure que les milliards d'humains en état d'extrême pauvreté accéderont à un niveau de vie décent, ce qui est souhaitable... Non, 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 en fait, ce qui est souhaitable, c'est que tout le monde commence à baisser son niveau de vie, en fait. La réduction d'émissions de gaz à effet de serre imposée à une minorité de privilégiés ne pèsera guère. Si des scénarios... Alors, pourquoi tu dis que c'est souhaitable ? Alors, pourquoi tu dis ce qui est souhaitable ? Si, en fait, c'est pas la solution ? Pourquoi tu l'écris ? C'est pas souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est ce que je viens de te dire. C'est qu'on réfléchisse conjointement comment baisser tous nos niveaux de vie. Si des scénarios prospectifs concernant la population existent, voire par exemple les travaux de Volsett, il n'est pas aisé de trouver des simulations climatiques les prenant en compte. La question de la natalité est largement considérée comme relevant de la sphère privée. Elle est, de plus, parfois conditionnée par des préconisations religieuses. Le rôle de la démographie. La communauté scientifique n'est nullement indifférente au rôle de la démographie dans les enjeux environnementaux. Ainsi, un avertissement public signé par 15 000 chercheurs de tout pays liste plusieurs actions clés. Deux d'entre elles concernent directement la démographie. Réduire encore le taux de fécondité en faisant en sorte, comme EFAM ait accès à l'éducation et à des services de planning familial, particulièrement dans les régions où ces services manquent encore, et déterminer à long terme une taille de population humaine soutenable et scientifiquement défendable, tout en s'assurant le soutien des pays et des responsables mondiaux pour atteindre cet objectif vital. Donc en gros, on va te dire, voilà, dans tel pays, t'as le droit d'avoir tant d'enfants cette année. Pfff, c'est... Non mais là, on rentre dans de la folie en fait. Là, on rentre dans un scénario de science-fiction. Un effort de recherche approfondie afin de caractériser finement l'impact sur le climat des scénarios d'évolution démographique est indispensable. Surtout, il est essentiel que les décideurs... C'est dommage, j'ai pas le... Le truc de... Bigard. Les décideurs ! Prennent conscience du poids de la démographie face aux enjeux environnementaux, particulièrement face à l'évolution climatique. Au niveau mondial, consacrer une petite part des sommes promises à la COP21. 100 milliards de... Putain, il a encore sauté, c'est un truc de fou. Attends, attends, attends. T'es où ? Alors, c'était là. 100 milliards de dollars de dons des pays riches aux pays pauvres pour financer l'accès à la contraception des femmes qui le désireraient. Et améliorer le système éducatif s'avérerait un effort particulièrement efficace. L'exemple des 17 pays africains qui se sont donnés l'objectif en 2017 à Ouagadougou. Ouagadougou, c'est pas facile à dire ça. De réduire leur fécondité à moins de 3 enfants par femme en 2030. Est à soutenir. En France, il conviendrait de réviser à la base la politique nataliste. Il faut atteindre la sobriété domographique. Cela conditionne l'avenir de l'humanité. Et ensuite, j'ai pas la suite. Je n'ai pas la suite. Enfin, bref. Qu'est-ce que vous pensez de cette news ? Moi, elle m'a rendu fou. Elle m'a rendu fou. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous êtes abonné à Le Monde, vous pourrez peut-être lire l'article en entier. Mais moi, ça m'a rendu dingue. Enfin, bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions. N'hésitez pas à en débattre entre vous dans le respect mutuel. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça m'aide à être mieux référencé, plus visible dans cet algorithme qu'est YouTube. Et vérifiez si vous êtes toujours abonné. Puisque des utilisateurs m'ont rapporté qu'ils avaient été désabonnés de force. Bien malgré eux. Enfin, vous pouvez aussi activer la petite cloche. Ça, c'est pas pour les algorithmes, mais c'est totalement pour vous. C'est pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Et bah oui, si vous savez pas quoi mettre en commentaire, vous pouvez toujours me rétribuer d'un pouce pour me dire « J'ai vu ta vidéo, j'apprécie ton travail. » Ou d'un pouce vers le bas pour me dire « J'aime pas du tout ce que tu fais et tu dis de la merde. » Enfin, bref. Moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.